Musique Salutations les ladies and gentlemen, on se retrouve pour un épisode par jour en compagnie de Gauvin et de Altemis, mais Gauvin seulement en vocal, on se remet dans l'endroit, et puis phase 3 je crois, du slime, peut-être la dernière normalement, je vous montre ce qu'on a fait pendant ce temps-là, Gauvin il va build la partie là, ce que vous aviez vu dans l'autre épisode, et moi je vais faire la dernière partie de la ferme et vous expliquer où on en est, oh là là il y a quand même des lacs dans ce village, c'est impressionnant avec toutes les usines qu'on a mis, c'était prévisible, on s'en doutait. Alors ce que j'ai fait hors caméra, parce que c'est pénible, c'est de mettre les plateformes, donc ça c'est la dernière, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix avec celle-ci en bas, voilà, c'est pas mal, dix plateformes où les slimes vont pouvoir spawn, puisqu'il y a trois, enfin il y a quatre de haut, donc trois et demi, puisqu'il y a une dalle, donc trois et demi, et les plus gros slimes font trois virgules et des brouettes, donc c'est bon, ça passe. Je réalise que j'ai pas rebouché ce trou là, hop, ici on n'en a plus besoin, enfin en théorie, j'espère qu'on n'en a plus besoin, en dessous c'est éclairé de partout, les grottes partout c'est éclairé, donc on devrait être pas mal, on a mis vraiment beaucoup beaucoup de lumière partout, avec Gauvin et les autres, hop, on va enlever celle-ci par contre, tac, tac, et voilà, comme ça c'est refermé de partout, c'est quand même un peu plus mieux. Là, le principe, c'est, ah mince j'ai pas pris ce qu'il fallait en haut, hop, ça va être que, bah ok, les slimes ils vont spawn, c'est une chose, il faudrait que je récupère le coffre aussi qui est là, mais une fois qu'ils ont spawn, il faut les attirer sur le magma, les magma blocs, et pour les attirer sur le magma blocs, on va faire des petites cavités comme celle-ci, à chaque level, on va recommencer par tout en haut, parce qu'on va chercher le nécessaire, et dedans on va mettre un golem, le golem, il a ce qu'on appelle une hitbox, c'est-à-dire que les slimes le voient, comme c'est un ennemi, ils l'attaquent, mais comme il y a un trou entre eux et le golem, ils tombent dans le trou, sur les magma blocs, ils finissent de mourir, et le minecart qu'on avait mis en place. En phase 1, récolte, ce qui en résulte, elle sert des boules de slime. Tout ça passe dans l'ascenseur, qu'on a vu ensemble aussi, et ça remonte automatiquement dans le build qu'est en train de faire. Gauvin et Kinshompa d'ailleurs, parce qu'il y a déjà un pilier du pont, enfin de l'aqueduc qui est fait. ça va vite, Gauvin est en forme. Alors, pour faire tout ça, on a déjà les dalles, j'en ai plus, ah je vais en garder un petit peu quand même, je vais en garder un petit peu, hop, tout mon bazar là que je trimballe, hop, ça on sait jamais, on peut avoir, on va prendre le nécessaire à golem, et les petites barrières, normalement c'est tout ce dont j'ai besoin, le reste c'est pour Gauvin, pour build, et décoré, donc du feuillage, de la stone brick, les barreaux de fer, je sais pas pourquoi c'est, je sais plus pourquoi il fallait un barreau de fer, il en fallait qu'un. Donc la roche aussi. La roche, oui, il y en a plein de l'écoff de toute façon. Hop. Allez, on va voir le système des golems. C'est un peu laborieux à mettre en place aussi, je sais pas si je vous montrerai tout en caméra, ou hors caméra. Alors par contre, il est gentil, lui voilà, mais lui il fait tout en créatif, et donc c'est pas si facile que ça quand vous ne l'êtes pas. D'où j'ai gardé quelques dalles, hop, on va faire comme ça, je pense qu'à chaque plateforme, je vais me faire un petit passage, le temps de, 1, 2, 3, comme ça, 4, 5, 6, même, on va faire toute la longueur, comme ça on est tranquille. Donc le principe, ça va être de faire un trou de 4 de large, donc là vous avez 6, donc vous laissez 1, de 3 de haut, et de 4 de profondeur. Donc vous laissez 1, pouf, 1, 2, 3, voilà. Là vous faites 4, donc 2, 3, et, oh mince, un trou, 4, là, on va reposer celui-là, 4, palapalapop, voilà, je vous montre, oh, je fais y tomber dans le coup, ça fait ça, donc 4 par 3 de haut, on est d'accord ? Et ensuite, hop, on va faire 4 de profondeur, donc là on avait déjà 1, ça fera 2, 3, et 4. Il n'y a plus d'escalier ? Si. Il s'ouvre. Il n'en manque plus plein. D'escalier, ah, pour le build ? Ouais. Bah, non, moi je ne les avais pas pris, donc, il manque quelqu'un les a utilisés pour autre chose, bah sinon il faut en fabriquer avec la roche. Escalier, il y en manque 39, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, peut-être que quelqu'un les a pris pour quelque chose. Alors, moi je mets de la lumière ici, les barrières vont nous servir, je pense qu'elles ne vont pas me gêner pour faire spawn le golem, à bloquer le golem ici, évidemment, et empêcher les slimes éventuellement de sauter jusque là, mais je n'y crois pas trop, surtout le golem a tombé dans le trou. Là, vous faites spawn votre golem, donc là, c'est plutôt simple, il vous faut, hop, un, deux, trois, quatre, et là, il faut sauter un tout petit peu et poser la tête. Non, pas là. Je ne vais pas y arriver. Ah non, je ne l'ai pas récupéré. Hop, est-ce que je vais y arriver ? Comme ça, voilà, c'est bon. Hop, et on le bloque. pour qu'il ne... Alors, je n'ai pas tout compris en anglais dans ce que disait le niveau-là, mais il en met aussi en haut des barrières, mais par contre, une sur deux, parce que sinon, ça gêne le lightbox du golem. Donc, vous en mettez, voilà, deux comme ça, c'est très bien. Je pense que ça doit le faire. L'idée, c'est apparemment que s'il y a des squelettes qui spawnent, ils ne puissent pas lui tirer dessus. Enfin, je n'ai pas tout compris, je n'ai jamais fait comme ça, mais je fais comme lui. Voilà, on va être respectueux des consignes, pour une fois. Et là, vous enlevez votre petite plateforme, hop, et zoom, on va descendre, et on va faire la même à chaque étape. Ça va prendre un tout petit peu de temps. Hop, hop, hop. Ah oui, et puis du coup, tu vas récupérer les dalles, parce que je pense qu'elles vont tomber sur les magma blocs, et vont te remonter, remonter ensuite. Non, et tu as cassé l'ascenseur. Hein ? T'as cassé l'ascenseur ? J'ai cassé l'ascenseur temporaire, je n'ai pas cassé l'ascenseur qui amène à ton build. Ah. Allez, il y a quand même une dalle qui est restée là, tiens, elle est restée au bord. Hop. Donc, on va essayer d'en mettre moins, parce qu'on va en perdre trop, sinon. Hop. Donc, juste de quoi aller se décaler d'un bloc. Donc, un, deux, trois. Hop, 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 voilà. un, deux, trois. C'est sombre là-dedans. Je ne sais pas pourquoi il fait une locale à golem aussi profond. Dans mon souvenir, trois de profondeur, ça suffit. je vous invite à essayer éventuellement. On ne va pas respecter à 100% ce que fait Nouveau-là. Il faut aussi savoir innover de temps en temps. Hop. Tic, tac, tac, toc. Voilà. Allez, on va essayer de bien sauter du premier coup là. Un petit coup pour essayer. Un petit coup pour réussir. Hop. Voilà. On finit là. On finit. Oui, j'ai trop creusé là-haut là. Bah oui. J'étais en train de me dire, c'est bizarre. Il y a un truc qui n'allait pas là-haut. Mais oui, j'ai creusé d'un trop. Et vous ne m'avez rien dit. Je note. Je note que vous n'avez rien dit. Voilà. Un peu de lumière pour le golem, parce que sinon, il pourrait avoir peur dans le noir. Hop. On ne sait jamais. Alors, on retourne au-dessus. Pioup, pioup. Parce que là, oui, j'ai raté mon coup. j'ai fait 5 en fait. Ah oui. Ah, ça va être coton avec le golem pour... Ah. Qui sait ? C'est un trident qui vient t'embêter ? Deux. Deux. Oh bon. Quand on aime, on ne compte pas. Il se tire dessus. Alors, monsieur le golem, si vous voulez bien vous pousser. Je défends un peu. Moi, il faut que je pose du bloc. Non, 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 non. Tu viens un peu par là. Voilà. Comme ça, t'es bloqué. Tac, 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 tac. Je me suis un petit peu emporté tout à l'heure. J'ai fait un tout petit peu trop de blocs. Voilà, je trouvais ça bizarre parce que son truc de mettre des barrières en haut était moche. Et moi, le mien était esthétique, aligné, donc il y avait un truc qui n'allait pas. Et bien voilà, c'est rectifié. Voilà, donc on en a fait deux. On n'est pas couché. On n'est pas couché. Je vais peut-être faire une ellipse pour faire les autres. Parce que ça... C'est ma mission. T'as déjà fini. Oui. Hop. Ok. Et bien ce que je vais faire, c'est effectivement, je vais peut-être faire une ellipse. Youp. On va faire un, deux, trois, là. Hop. Oups. Un, deux, trois. Voilà. Ah oui, alors du coup, mon ascenseur à bulles ne va pas jusqu'en haut de ton build, je pense. Ah ouais, je vois les items en bas. Attends, je peux passer un sous-doub. T'as des algues ? Il y en a dans les shockers. Je vais chercher. Oh, mais c'est fantôme, il y a combien ? Un, deux, trois. On a dit quatre. Hop. Un, deux, trois, quatre. Paf, paf, paf. Une petite torche. Voilà. On va les mettre là, parce que c'est pas pour ça ce que j'ai fait, là. Poum. Un, deux, trois. Ici, on en met une en haut. On en met une autre là, comme ça, ça empêchera le golem de sortir quoi qu'il arrive. Donc là, bing, 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 et bing, et raté. Je l'ai mis derrière. Ça va faire le petit saut pour s'entraîner avant de sauter. Un petit saut. Et hop. Tu peux faire monter jusqu'en haut. Ah, j'ai bien lag là. J'ai cru qu'il ne voulait pas venir, le golem. Il semble jusqu'en bas. Ah oui, il faut que tu repartes de tout. Ah oui. Non, le plus simple, ce n'est pas de mettre du kelp, du coup, c'est de prendre des sauts d'eau à côté pour mettre des sources d'eau directement. Ou alors, mettre un terre et reprendre depuis là. Oui, mais il va toujours te manquer. Celui où tu as mis de la terre, il te manquera. Oui, je mettrai un saut d'eau. Alors, j'en ai fait combien là ? J'en ai fait trois. Hop. Allez, on va aller voir ce que fait Gauvin. Et je finirai hors caméra les golems. Vous vous en moquez. De toute façon, de refoire 40 fois la même chose. Ah, il fait nuit par contre. Hé hé hé, ça va être la guerre. ça va être la guerre. C'est fixé. Il va faire un jour bientôt. Par contre, il y a un problème avec mon eau au-dessus. Il ne va pas jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ouais, je ne serai pas 8. Qu'est-ce qu'il a fait niveau là ? Si ça ne marche pas, comment on va faire ? Alors, voilà le petit build. Voilà, sympathique. Voilà, les petites mouboules, les items vont arriver ici, tout simplement. Hop. Oui, alors maintenant que je n'ai plus besoin de ne pas dormir, je pense que nous avons réglé le problème des fantômes. J'ai enfin eu le problème pour ne pas avoir dormi pendant 30 jours Minecraft. Ça a été long. Ça a été long. C'est long, il est cramé là. Hop. on va aller voir là-haut. Comment ça se passe ? Il y a une erreur ici. Pourquoi il y a une erreur ? Oh, c'est rouge. Ah ouais, il y a deux seaux d'eau. D'accord. Il y a deux seaux d'eau. Ah ah. Il y a un oeil en bas. Oui. Alors, donc le principe, vous l'avez compris, c'est que les items, ils arrivent par l'ascenseur à bulles qu'on a fait ensemble ici. Comme ils tapent dans la dalle, ils ne vont pas plus haut parce que sinon, ils pourraient juste exploser. ça arrive tellement vite qu'on verrait des boules vertes sauter dans le plafond, au-dessus du plafond. Donc là, elles arrivent, pouf, et après, le petit canal de flotte, là, quand Gauvin l'aura fixé, va lui permettre de les emmener tranquillou jusqu'au bout pour tomber dans les coffres. Mais je ne vois pas pourquoi tu dis qu'il... C'est rouge. Alors, moi, j'ai pas mal laissé le lit thématique. On va le remettre. Non, j'ai que du bleu, là. Là, oui, mais là, quand je passe l'eau, c'est rouge. C'est bizarre. Est-ce que l'eau, elle ne serait pas sur la dalle ? J'essaye. C'est orange. C'est pas... De toute façon, qu'est-ce qu'il dit en haut ? Alors, schématique. Il attend une Stonebrick Slab. Et toi, tu as mis une Stonebrick Slab, mais Water... Ah oui, donc non, elle ne doit pas être Waterlock. Donc là, tu l'as Waterlock, c'est pas bon. Donc ça, là, c'est bon. Où est-ce que tu vois du rouge, toi ? Je passe l'eau. Ben non, moi, je ne vois pas de rouge. Là, il y a du rouge à la place de l'eau. Ben non. Non, non. Je t'assure que non. Mais par contre, le saut d'eau qui... Deuxième, c'est tout simplement qui doit être là. Il faut remettre un saut d'eau ici. Et comme ça, quand tu as un item, on va essayer. J'en ai des trucs qui ne servent à rien. Hop, genre des membranes de fantôme. Tiens, vas-y, mets une deuxième chose d'eau si tu as, sinon j'en ai, moi. Je vais me chercher. Alors, j'en ai. Je vais les mettre. Ah bah, tu l'as mis là ? Oui. Voilà. Ah oui, puis le petit barreau, je me demande à quoi il servait, c'était là. Ok. Donc là, en fait, quand ça va venir de l'ascenseur à bulles, hop, on simule. On fait un petit jeté d'objet. Voilà. Il part là. Pouf, il tombe dans le deuxième courant. Pouf, et hop, il tombe en bas. Voilà. Ça marche très bien. On va le jeter là pour qu'on voit mieux. Hop. Pouic, il est parti. Il tombe. Ah oui. Ah oui, il est quand même un peu optimiste, monsieur Niveau là. Ah oui, tu m'as enlevé les échafaudages, toi, t'es comme ça. Hop. On va dire coucou à l'au corps. Et donc, normalement, là-dedans, on doit avoir, voilà, les membranes de fantômes et du kelp que Gauvin avait mis. Impeccable. Ça fonctionne. Par contre, il est optimiste, le gars, parce qu'au niveau là, il pense qu'à chaque fois, ça va bien tomber tout droit, pile dans l'entonnoir. C'est pour ça qu'il y a la barrière. Ouais, je pense que c'est le barreau, là, il doit être pour ça. Mais, ouais, il a dû tester. On va dire qu'il a testé. OK. Eh bien, on va pouvoir déloader le schématique. Voilà. Remove. Voilà. Tac, tac. Comme ça, on a le build sans rien. Il va falloir nettoyer le petit coin des coffres, là, ici, là. Tout ça, ça ne sert plus à rien. Et puis, ça cache un peu la vue, là. Hop. Et puis, il va falloir refaire des barrières pour englober le nouveau build. Hop. Clouf, clouf, clouf. Voilà. Au moins, comme ça, on voit un peu mieux le build. Je vais le mettre en arrière. Tic, tac. Et vous allez avoir un petit timelapse de la réalisation parce que je vais faire un petit timelapse de Gauvin en train de fabriquer ce petit truc. Voilà. Moi, je trouve que c'était le parfait endroit pour le mettre. Hop. Parce que, voilà. Alors, ça jure peut-être un petit peu avec la brique à côté. Et je trouve qu'à côté, de l'eau, c'est parfait. Et comme le Chunk Aslime était juste en dessous, c'est vraiment nickel-tiens. Il y a un golem qui a dû mourir dans l'eau, là, parce qu'il y a du... Il y a un ingot de fer dans l'eau. Voilà. Récupérez. Bon. Eh bien, hors caméra, je vais finir les golems, vous faire le petit timelapse. Et comme ça, vous aurez un épisode de pile. Ah, quelle plateforme ? La plateforme que j'ai construite avant. Ah, chez toi ? Ouais. Ah oui. Touc, touc, touc. Hop, fusée. Zoop. Alors, on va faire un petit... une petite digression. Donc, je finis tout ça, je vous montrerai le résultat dans le prochain épisode, donc demain. En attendant, je vais vous montrer un truc chez Gauvin. et puis, de coup, ce sera opérationnel et j'espère que ça marchera du feu de dieu qu'on aura plein de boules de slime. J'en ai déjà récupérés, je les ai mises dans un shulker. Allez, on décolle. Pouf. Direction chez Gauvin, c'est par là. C'est tout droit, normalement. Espérons que la forêt se charge un petit peu, quand même. En fait, il faut que je sois relativement proche pour que ça se charge bien, mais c'est dangereux, le proche. Hein ? Chez Altémis ? Comment ça, Chez Altémis ? C'est où, Chez Altémis ? C'est à côté de chez moi. C'est entre lui et chez moi. Entre chez lui et chez toi, c'est pas explicite. Alors, chez toi, j'y arrive. Ok. Youhou. Hop. Oh, il y a des jolies lanternes. Ah, alors, t'as mis des chats dessus, les pauvres ? Oui, c'est pour les fantômes. Ils vont rester à Vitam Eternam à cet endroit-là. Alors, ce qui fait aussi très lanterne asiatique, c'est de mettre des bannières sur tes blocs, là. Mais c'est pas des lanternes, c'est dans le... C'est une référence au film. Ouh là, alors regarde, ça fait longtemps que je l'ai vu, moi. Donc, je ne sais plus. Et des serpentins dans tous les sens. D'accord. Et du coup, chez Altémis, c'est à l'ouest. Parce qu'Altémis, c'est à l'ouest. Euh... C'est la maison à côté des cerisiers, là ? Oui. Et il y a un truc... OK. Ça doit être ça que tu veux que je montre. C'est l'espèce de fusée, c'est ça ? C'est ça. Et tu l'as fait chez Altémis, même pas chez toi, quoi. Tu es allé mettre un truc complètement différent de ce qu'il y a. Ah oui, d'accord, vous aviez fait une plateforme là ? Tiens, j'ai réussi à me poser sur sa maison sans faire exprès. Hop, c'est la plateforme d'atterrissage de Joletti. La fameuse. Ah oui, parce que sinon, elle se crache. Ouais. Et du coup, ça... Alors... Qu'est-ce qu'il a fabriqué ? Tu actives tes élites en haut et tu vises surtout le haut. Ouh là. Et je vis surtout le haut. Le ciel ? Tu vises le ciel. Ouh là là, c'est compliqué à faire son truc là. Et sans les fusées ? Oui, sans les fusées. Tu décolles sans fusées. Ah, mais là, si j'active les élites, je vais être sur les échelles. Non, tu te colles au mur en face. Ouh là, je me colle au mur en face. Ok. Ok, j'ai pas tout compris comment que ça marche, mais j'ai décollé. Effectivement, on va très très haut d'un seul coup. Bon, il va falloir que t'expliques après comment ça marche. C'est plein, plein, plein de bateaux. Ils sont au même endroit. Et quand on se laisse tomber sur des bateaux, ça nous fait décoller ? Oui, ça nous repousse. Ok. Alors, je connaissais pas cette mécanique-là, ça me dépasse un peu. Ah bah, il y a un petit zombie qui est venu jouer avec Altemis. Ah, il a réussi à enflammer, Altemis. Il y a le feu, il y a le feu. Allez, on refait une deuxième fois pour bien essayer de que vous compreniez en vidéo, mais je pense que ça va pas être explicite pour que vous compreniez en vidéo, mais c'est pas grave. Donc, il y a plein de bateaux en bas. Ici, vous vous mettez là, vous faites pof pof et ça marche pas à tous les coups parce que j'ai pas dû activer mes élytra comme il faut. parce que j'ai eu de la chance tout à l'heure, en fait. Ah ! Je suis tombé. Du coup, bon, il faut qu'on envoie un décoller, ce sera peut-être mieux. Huch, ça fait mal, ça. Alors, on se met là et on va essayer d'observer quand il décolle. Le corps a subi trop de pression, d'accord. Il est mort dans les bateaux. C'est un peu dangereux ton truc, en fait. C'est pas trop ça. Il y a déjà Altemis qui s'est fait tuer tout à l'heure. Il va peut-être falloir revoir le système, hein ? Parce que ça fait décoller fort, mais t'as une chance sur deux de mourir quand même. Pourquoi j'y arrive ? Je sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, on fait déjà deux qui meurent là-dedans. Parce que tout à l'heure, Altemis, il est mort en fonçant dans un arbre. Et là, le corps est tombé dans les bateaux. Sur suffocation aussi, non ? Il est pas mal. Par contre, c'est bizarre. Oh non, il a enlevé les bateaux. Toi, tu t'es pris le truc en face, par contre. Il a enlevé les bateaux, c'est pour ça. Il est mort dedans. Ah. J'ai enlevé les bateaux. Ouais. Ça les a dérangés. J'ai pas touché aux bateaux. Non, mais c'était moi quand je suis tombé dedans, par contre. que j'ai dû les pousser. Oui. Oui, ça. Ok. Bon. Je sais pas si tout le monde a compris le pourquoi du comment de ce concept un peu chelou. Mais vous avez vu que ça a marché une fois. Je sais pas si j'arrivera à le refaire une deuxième fois parce que la dernière fois, je suis tombé dans les bateaux et j'ai tout cassé. mécanique intéressante, mécanique intéressante mais capricieuse et subtile. Ouh là là, c'est dangereux ce que je fais. Je vois pas où je vais. Je vais pas où je vais. Où je vais. Et on redresse pour s'arrêter. Quik. Voilà. Oui, alors faut vraiment qu'on remette des barrières tout autour parce que sinon les petits copains tridents vont se pointer. Et donc moi, je retourne dans les plateformes pour... Tiens, d'ailleurs, comme je suis arrivé par le haut, s'il se trouve, il y a des... des slimes qui on se pop. Hop. Bah non. Pas là en tout cas. Alors, tout à l'heure, j'en voyais quand j'étais du dessus, je les voyais en bas. Non. Ok, et bah je finis cette usine donc en mettant des golems à chaque étage et on se dit à demain si vous voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501